Ils ont deux chevaux aguerris, les deux ont une médaille d'or olympique autour du coup. Exactement, j'allais te dire. C'est dire. Steve Garda, Nino Débussonné, le seul français, même s'il est fils de Canan. Regardez le visage. Déterminé. Mais oui, et puis ce sont des concours importants, quand on arrive à marquer vraiment beaucoup de points au début, après on peut gérer toute la saison comme on a envie. C'est ça en fait. Après on ne met plus ses chevaux dans le rouge et on peut engager de manière sereine. Lancer les autres chevaux pour garder un cheval comme Nino qui a besoin d'être frais. Mais ça après, Steve pourra le gérer comme il veut jusqu'à la finale. Allez, un couple franco-suisse. Alors lui, il a fait 9 foulées, mais déjà en préparant son virage. Et là, il tourne mieux. Il tourne mieux que Marcus. Oh la fluidité là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il refait 7 aussi. Parmi d'âme. Il est plus rapide là-dedans. Oui, je pense. Elle a une nuit. Déjà plus rapide au sol que copain. Oui. Pas dur. Il va chercher la victoire. Steve qui va sans aucun doute être plus rapide évidemment que Marcus Hennig avec Nino Débusseunier. 36, 52, plus d'une seconde d'avance sur Marcus Hennig. Marcus qui avait quand même bien joué parce qu'on a vu ce type quand même tout faire pour aller très très vite. Il ne prend que, c'était beaucoup, mais qu'une seconde alors que copain, vous l'avez dit, est beaucoup moins rapide que Nino. Ça donne encore la performance de l'Allemand. Mais c'est bien le Jurassien qui prend maintenant la pole position de cette étape d'Oslo. Il y aura au pire 18 points en repartant d'ici. Rien de grave. Non, non, Scott, il va falloir, il va falloir, il y a les faux qui font.